Je vais débuter ce musée par cette image qui montre que Félicité est toute petite par rapport au monde. L'église lui était inconnue, elle ne s'est limite qu'à l'essentiel l'occupant dans une maison. Elle semble être simplement une femme enfermée dans une habitation qui se limite au monde. Elle s'arrête à ce qu'on lui réclame de faire, comme s'occuper d'une demeure. Elle est et reste cette femme simple, sans artifices, qui n'aura pu découvrir davantage de la vie jusqu'à aujourd'hui. Une cage affirme que Félicité passe sa vie enfermée sans aucune liberté. Cela se voit pour son admiration dans une église. Dans une cage, il y a très peu de place, et la vie de Félicité se résume à cela. On peut donc aborder le sujet d'une vie restreinte, voire minuscule. C'est remarquable au vu de ce jour où elle a libéré Loulou de sa cage. Je cite page 43 du livre. Elle l'avait posé sur l'herbe pour le rafraîchir, s'absenta une minute, et quand elle revint, plus de perroquet. Elle avait voulu le sortir de sa cage pour le rendre libre juste un instant par pur plaisir. On découvre donc ce dévouement chez Félicité. On a su remarquer chez Félicité ce manque d'éducation. C'est pourquoi cette image. A la page 27, quant au dogme, elle n'y comprenait rien, et les enfants récitaient. On peut donc se dire qu'elle n'est pas cultivée et n'atteint même pas un niveau d'enfant de 8 ans. En restant dans l'obscurité, elle n'apprend donc rien pour s'enrichir. Elle n'avait pas eu l'opportunité de grandir d'une manière ordinaire avec une éducation comme les autres du mommage. Cela est dû à l'absence de son entourage, comme ses parents ou ses sœurs. Le catéchisme l'a subjugué, comme nous devant la statue de la liberté ou je ne sais autre chose qui nous ébahit. Le catéchisme pour nous serait un quotidien, plutôt quelque chose de banal entre guillemets. Félicité, elle, s'émerveille face à n'importe quoi. Cela montre que sa vie se contente à de simples va-et-vient dans une maison. Elle apprit une chose du catéchisme et finit le restant de ses jours, aussi avec cette unique découverte. On peut découvrir Monsieur Propre qui satisfait tous ses acheteurs avec son efficacité, comme Félicité, car elle veut satisfaire quiconque en faisant toute chose à la perfection. Page 14. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. C'est un côté de sa personnalité qui marque son dévouement, car cela l'importe peu de faire du ménage, mais elle le fait pour faire plaisir à qui que ce soit. Elle a été coupée d'un homme qu'elle aimait et des enfants de Madame Aubin pour aucun baiser, et ensuite lors de leur envol. Elle n'eut droit à aucune tendresse ou signe d'affection, et pourtant, sans mari et sans enfant, hormis ceux de Madame Aubin, elle sut aimer successivement des personnes. Elle se contenta de peu et ne réclame rien, et fait les choses de manière naturelle sans aucune attente, ce qui revient au titre d'un cœur simple. Elle aura seulement pu subvenir aux besoins de chacun tout au long de sa vie. On est admirateur d'elle, ce qui la rend en quelque sorte héroïque. Des roses reflètent la douceur de Félicité, ainsi qu'elles représentent ces roses qui, au moment de l'agonie de Félicité, semblaient plus importantes que Félicité et Loulou. Page 54, Loulou, cachée sous des roses, ne laissait voir que son front bleu. Loulou, le perroquet, s'effaçait en même temps que Félicité. Les roses marquent aussi un décès, ce qui rapportait à une image de la mort et au départ de Félicité. Mais ici, les roses faisaient plus allusion à l'apparition d'un paradis de toute harmonie. L'histoire s'acheva ensuite au décès de Félicité. Cela affirme donc son importance et son héroïsme.